Bonjour à tous les astrophiles et tous ceux qui veulent bien écouter mes improvisations. Je vais faire une petite interprétation de la nouvelle lune du 8 mai 2024. Et donc elle aura lieu, comme d'habitude, rappelez-vous que la nouvelle lune c'est un moment de méditation excellentissime puisqu'il plante une graine pour un mois. Ce jour-là, ça va être un peu difficile dans le sens que ce 8 mai, cette nouvelle lune aura lieu à 5h22 du matin, ce qui est l'heure idéale pour un peu rater sa nuit. Chacun choisit ce qu'il veut faire, mais bon, il est possible si vous avez un bon sommeil de vous asseoir pendant un quart d'heure et de manière à conscientiser cet aspect, de faire soit des mantras, soit de l'imitation, soit ce que vous voulez, ou du bhajan, du chant spirituel, pour envoyer une très bonne énergie ou envoyer l'énergie aussi directement. Il y a des techniques d'énergie aussi où on rayonne l'énergie, comme dans le Reiki par exemple. Enfin, toutes ces techniques-là sont bienvenues. Vous faites selon ce que vous avez appris, ce que vous avez comme capacité. Bon, je recommande toujours évidemment, bien que l'heure soit pas très sympathique cette fois-ci, de le faire quand même. Alors bon, il y a d'autres moments pour ceux qui veulent. C'est-à-dire que, par exemple, le lever du soleil, c'est une heure après. Donc, il sera à 6h24 sur Paris, à 6h42 sur la région où on entraîne. Vous tracez des lignes verticales sur la carte de France et vous en déduisez à peu près, selon ce que je viens de dire, à quelle heure à peu près ça a lieu pour vous, ou avec des petites applis qui le font. Bon, c'est bien aussi si vous n'avez pas réussi ou vous n'avez pas voulu le faire en pleine nuit, parce que vous bossez, bon, voilà. Bon, c'est quand même un jour férié. Mais bon, donc vous pouvez vous reposer. Sinon, vous avez, ce qui est encore mieux, je pense, c'est de préparer cette impulsion nocturne en faisant une impulsion juste, ce qu'on appelle le nadir, c'est-à-dire le soleil au fond du ciel, où la lune est presque arrivée dessus. L'avantage, c'est que la part du monde est fin poisson, ce qui est un endroit très, très spirituel. Et là, ça a lieu à 2h01 du matin vers la ligne d'entraîne et puis en gros à 1h47 du matin sur Paris. Là aussi, déduisant, si vous habitez à Strasbourg, vous en déduisez que c'est encore plus tôt. Voilà. Mais donc, c'est une manière de préparer. Quand on a bien médité le soir, on a moins besoin de sommeil en même temps, donc il est plus facile de sauter un petit bout de sa nuit. Voilà. C'était mes conseils un peu techniques. Souvent, on se fait des idées fausses sur notre capacité à résister au sommeil ou au contraire à dormir ou se rendormir. Quand on rend le corps extrêmement souple et calme par un peu le yoga, la méditation, il devient beaucoup plus facile de faire ce genre de modification de ses rythmes sans que ça ait un énorme préjudice. Évidemment, si vous n'avez pas l'habitude ni de faire du yoga ni de la méditation, votre corps doit être plus calibré sur des rythmes naturels. Sinon, vous vous mettez un peu dans un danger pour votre santé. Enfin, un danger léger, mais un danger quand même. Alors que si vous avez cette... Si vous manipulez, on va dire, c'est pas manipuler le mot, mais si vous avez l'habitude de travailler avec l'énergie en vous, de la déployer, de la faire circuler, cette souplesse vous permet de moins être tributaire de ces fausses croyances, comme quoi, ah, si je me couche à telle heure, je vais être totalement crevé le lendemain. Déparassez-vous de ce genre d'idées. Et ça dépend totalement de votre souplesse mentale et énergétique. Voilà, donc, on va regarder ce thème. Il est, cette conjonction a lieu en taureau, à 18 degrés taureau, donc dans la fin du deuxième décan du taureau. Et, bon, alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire un... On pourrait dire, ah oui, si vous êtes taureau, avec vos cornes foncées. En plus, ça sent bélier cette année, cette nouvelle lune. Donc, il y a aussi le bélier, donc en corne, il bat la corne, donc allez-y, c'est le printemps, foncez. Bon, on peut dire des choses comme ça au niveau affectif, tout ça, sexuel, puisque la mars est en bélier, et Vénus est en taureau, donc le maximum de testostérone et un maximum d'œtrogène dans cette nouvelle lune, puisque c'est vraiment le printemps, puisqu'il y a vraiment la plaie du bélier qui est en domicile, en bélier, qui est le signe le plus masculin, c'est celui de l'amant, du séducteur, voilà. Et puis Vénus qui est en domicile et chez elle, donc en taureau, qui est le signe par excellence de la femme sexy, charmante, enfin, tous les adjectifs que vous voulez. Et donc, on se retrouve avec une poussée, on va dire, hormonale maximale, surtout chez les plus jeunes. Voilà. À part ce petit clin d'œil, mon but dans l'astrologie, ce n'est pas forcément de vous répertorier ce genre de montée hormonale, c'est plutôt de se poser la question où en est-on individuellement et collectivement dans le schéma d'évolution de l'humanité. Ce schéma d'évolution de l'humanité étant que nous sommes nés pour nous éveiller, pour produire une conscience plus riche, plus profonde, plus large, plus inclusive, plus créative aussi. Et donc, plus nous allons vers cette évolution de conscience, plus en fait, nous répondons au pourquoi, au sens, on pourrait dire, au projet sens de notre naissance, projet sens qui est inscrit dans le thème natal. Petite parenthèse, il y a des gens qui me demandent si je peux faire le thème natal. En ce moment, étant EHS, je suis quand même emmenacé d'expulsion sur l'endroit où j'habite, alors que j'en suis propriétaire, mais je n'ai pas le droit d'habiter là. Mais comme je n'ai pas le droit d'habiter dans les maisons telles qu'elles sont fournies actuellement en électricité, compteurs linkés, tout ça, à cause de ma maladie, je suis bien embêté, je ne peux pas habiter dans une secoue volante. Donc, voilà, j'en suis là. Et donc, ce genre de harcèlement qui est fait contre ces gens qui ont ce handicap, eh bien, m'empêche actuellement de disposer de mon temps. Je suis obligé de m'occuper d'une phase de procédure juridique énorme, pour simplement avoir le droit d'exister. Ce qui m'empêche de disposer de ma capacité effectivement à aider réellement les gens par mon travail astrologique. j'en suis vraiment désolé. Bon, je réponds comme ça. Ça va changer peut-être d'ici peu, mais bon, là, c'est... Et de toute façon, il y a des gens qui avaient déjà demandé avant, donc... Voilà. Pour l'instant, je suis bloqué dans une situation de vie pas évidente où on me demande autoritairement de m'adapter à un système qui ne cherche pas, lui, à s'adapter à mon corps, qui ne peut pas s'adapter aux ondes électromagnétiques pour l'instant. J'espère la guérison, enfin, ça fait 8 ans que je l'espère et que je fais tout ce qu'il faut pour enlever les métaux et tout ça et ça n'a pas lieu. La seule solution, ça serait de trouver un lieu d'habit à plusieurs dans une zone blanche s'il en existe encore et de construire un lieu comme ça où il y a... que j'appelle spirinotère, c'est-à-dire où la spiritualité, le yoga, la relaxation prennent une grande place forcément puisque c'est le seul moyen de maintenir le système nerveux par ces genres d'activités quotidiennes comme une autodiscipline, c'est le seul moyen de ne pas sombrer dans quelque chose de très difficile quand on a ce genre de maladie. En tout cas, c'est le seul moyen d'aller vers la guérison si elle est possible et ça, j'en ai eu la preuve plusieurs fois mais pas dans mon cas. Voilà, donc je referme cette parenthèse énorme pour avancer donc sur cet aspect en taureau il est à noter mis à part la montée hormonale avec Vénus et Mars que cette conjonction a lieu très très près de la conjonction Jupiter-Uranus qui a eu lieu le 21 avril 2024. Petit aparté sur Jupiter-Uranus parce que ça vaut le coup puisque on va dire que ce mois-ci c'est le mois de la conjonction Jupiter-Uranus elle a eu lieu un peu une semaine avant mais elle est encore totalement forte elle a donné ses résultats créant une espèce d'hystérie de violence un peu il y a eu des crimes enfin il y a eu des mais le plus important ce n'est pas forcément ce qui apparaît au niveau des faits divers c'est plutôt de regarder à quoi ça correspond comme vague de fond au niveau idéologique par exemple et on peut remarquer que comme je l'avais déjà prévenu il y a une montée du fascisme qui se fait bon là maintenant ce n'est même plus une prévision c'est une réalité qu'on voit apparaître très nettement et donc on peut voir que cette montée du fascisme est à la montée du ressentiment le ressentiment c'est quelque chose qui fait que la frustration des individus est tellement intense ne fait qu'augmenter qu'il y a un pessimisme une négativité une vision de l'avenir bouchée ou difficile et ce ressentiment devient de plus en plus violent jusqu'à attiser des haines sourdes et c'est exagéré par les boucles rétroactives que produit l'internet c'est à dire que l'appli l'algorithme de Google va tendance à vous pour des raisons financières d'intérêt pour eux de faire correspondre certaines strates de population avec certaines consommations ils ont besoin de vous rassembler en paquets de douze si vous voulez et ne pas vous laisser vous avez l'impression d'être tout seul de décider ce que vous allez voir sur internet mais vous ne décidez rien du tout c'est l'algorithme qui décide de vous proposer des choses de manière répétitive ce qui fait qu'au bout d'un moment vous croyez qu'il se passe uniquement cette chose mettons il se passe uniquement la couleur je ne sais pas émeraude sur internet parce que vous êtes vous vous êtes inscrit dans la couleur émeraude sans le faire exprès au fur et à mesure que vous marquiez vos dons et vos préférences et donc au bout d'un moment votre propre ordinateur se met à vous proposer uniquement la couleur émeraude ce qui fait que vous êtes enfermé dans une spirale de plus en plus concentré en couleur émeraude et vous finissez par croire que tout le monde pense émeraude donc voilà sachant qu'émeraude est l'une des vingtaines de couleurs possibles voilà qui existe dans l'esprit donc c'est pour dire cette illusion est dramatique parce qu'elle crée une immense illusion mentale et qui a pour effet d'avoir de grandes déceptions quand on voit que dans la réalité ça ne se passe pas selon cette cette croyance que j'ai moi-même générée en m'auto-convertissant à ma propre religion on va dire en étant dans une religion auto-portative qui est faite de toutes les croyances personnelles dues à mes opinions et dues à mes tendances astrologiques justement qui s'amalgame autour de certaines lignes de force vers lesquelles on me dirige et ces lignes de force on a vu qu'elles ont été alors ça crée une grande paranoïa c'était Anne Biran qui est une psychologue une philosophe qui a assez bien disé ça en parlant de paranoïa collective parce qu'évidemment ça crée l'impression que quelque chose est truqué on a l'impression qu'on est mené à penser dans une certaine direction et qu'on perd un peu son libre arbitre au niveau de la pensée et on va chercher sur internet des raisons de nous confirmer est-ce que quelqu'un nous manipule puisque apparemment certaines choses ressortent sans cesse et on ne sait pas que la personne qui nous manipule c'est nous-mêmes en fait évidemment il y a l'algorithme et ces gens-là sont extrêmement manipulateurs ceux qui les fabriquent mais c'est nous-mêmes qui nous manipulons parce qu'on n'a pas le réflexe de sortir de cette spirale qui se concentre de plus en plus vers un centre on est enfermé dans la spirale comme dans un tourbillon sur une rivière et vous savez où il y a des papiers qui flottent puis qui se mettent à être concentrés dans la spirale et puis ils ne sortent plus de là ça devient très pollué à cet endroit-là et bien notre cerveau est pareil il devient très pollué à l'endroit où on s'est focalisé sans faire esprit sur un seul type d'opinion sur un seul type d'adhérence et de ce fait-là on perd la liberté de penser qui est la chose la plus importante parce que si vous êtes libre de penser et que vous vous frottez que vous coltinez en fait des pensées différentes que vous invitez à regarder vous allez remarquer que le jeu entre ces pensées différentes va vous obliger à sortir de vos rails à sortir de votre manière de croire ce que vous croyez déjà de croire à votre propre opinion et ça c'est très important c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces interventions astrologiques c'est vraiment pour que vous puissiez vous dégager par un type de pensée que j'apporte mais bon je ne suis pas le seul évidemment je ne me crois pas du tout le seul mais l'astrologie celle que je pratique en tout cas l'astrologie universelle de la mutation permet comme son nom l'indique de muter plus facilement vers l'évolution de conscience parce qu'on peut se poser des questions en défocalisant de ses propres opinions de ses propres dada de ses propres hobbies de ce qui nous paraît être au bout d'un moment la seule manière de penser parce que alors évidemment le vécu humain quand vous rencontrez des gens très différents de vous que vous déplacez dans des endroits où il y a des rencontres de gens différents ça devient de moins en moins possible mais ça existe encore parce que les gens se rassemblent quand même par goût autour de vous dites ah oui j'ai rencontré plein de gens différents à ce concert de hip-hop ben non vous n'avez pas rencontré les grands-pères et les grands-mères parce qu'ils n'aiment pas le hip-hop vous n'avez pas rencontré etc non il n'y a pas on dit bah oui dans la famille j'ai rencontré plein de gens différents oui mais la preuve en est c'est que dans les familles on s'engueule à cause de ça il y a bien une perte de la capacité à s'adapter qui est très net et comme ça a lieu en taureau le genre de fixation que le taureau c'est un signe fixe et de terre le genre de fixation un peu un peu dogmatique avec Jupiter et Arnus dedans peut être augmenté d'où l'impression que l'extrême droite monte mais toute forme d'extrémisme que ce soit l'extrême gauche l'extrême droite ou l'extrême centre dont le macronisme est un pur exemple ces extrêmes l'extrême néolibéralisme sont vraiment très virulents et engendrent cette frustration puisque quel que soit le camp auquel vous appartenez vous avez l'impression que les autres ne vous entendent pas ne font pas attention à vous ne sont pas en train de tenir compte de votre propre existence ni de vos propres opinions donc ça crée une notion de la situation est vraiment insupportable je lui mets entre guillemets c'est ce qu'on sent la situation est insupportable comment a-t-on pu en arriver là tout le monde est d'accord avec ça 95% des gens sont d'accord avec dire comment on a pu en arriver là après si vous demandez qu'est-ce que tu veux dire par en arriver là ils vont dire bah oui comment ça se fait qu'il y a autant d'arabes et de noirs en France ou comment ça se fait que le changement climatique vous allez voir plein de en arriver là plein de raisons différentes qui ne sont pas du tout les mêmes pour rien avoir donc le seul point commun le seul rassemblement commun là où on est tous d'accord c'est que ça va mal et c'est pas faux cette vision elle est cohérente avec ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe du coup sur terre en conséquence donc il y a alors il y en a qui parlent d'optimisme pessimiste j'ai déjà dit que c'est pas la question puisqu'il vaut mieux être lucide que si vous êtes optimiste mais ça correspond à être dans un déni de la réalité évidemment ça sert pas à grand chose de même que si vous êtes pessimiste en vous enfermant dans une dépression profonde sans plus agir c'est un problème aussi parce que la capacité tant que vous avez la capacité d'être vivant dans un corps vous avez la capacité d'agir donc il faut ne nous laissons pas avoir à l'illusion des discours puisque maintenant les gens passent tellement de temps sur leur smartphone qu'ils sont noyés par les discours enfin ça peut être des discours ça veut dire des films des images que ce soit des images ou des discours tout ça c'est pas de l'action c'est de la consommation et tant que vous êtes en train d'absorber d'absorber des images ou des discours c'est que vous n'avez pas compris ce que disent ces discours parce que les discours vous invitent à agir au contraire c'est Crix et Maurice Bénin qui disaient il y en a marre que je me bascule et que je me bouscule comme une vieille mayonnaise à vous répéter tout le temps la même chose arrêtez de digérer même vos indigétions devenez chanteur poète n'importe quoi petit enfant et se crier celui de la dernière heure et se crier celui de la dernière heure trois fois voilà c'est un peu ça se crier celui de la dernière heure c'est-à-dire il faut avec Jupiter Uranus se réveiller de woke comme ils disent maintenant se réveiller de cette de cette passivité absorbante consommatrice c'est le signe du taureau c'est le signe par excellence de la consommation des consommateurs c'est-à-dire des comptes qui font des sommes d'argent ou des sommes de consommation des sommes d'aliments des sommes de confort il y a le mot con à chaque fois je ne suis pas sûr remarqué mais enfin voilà c'est ce pour quoi on nous prend en nous amenant tout le temps à plus consommer et donc le taureau c'est le signe par excellence de ça c'est le signe de capitalisme c'est le signe de la 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 richesse c'est le signe des très très riches des hyper riches auxquels on ne demande pas du tout de participer à l'effort social alors qu'ils s'enrichissent de manière éhontée depuis depuis 2-3 ans depuis Covid il y a eu leur recherche d'affaires les multimilliardaires ont été multipliés par 2 à 3 alors que toutes les capacités de vie des gens qui sont normaux soit qui travaillent soit qui ne travaillent pas parce qu'il ne faut pas oublier les chômeurs non plus c'est pas une insulte de ne pas travailler ça arrivera à tous ceux qui travaillent aussi se retrouver dans la classe de ceux qui ne travaillent pas il faut arrêter avec cette espèce de racisme anti que ce gouvernement génère contre ceux qui tout d'un coup pour une raison ou une autre se retrouvent hors champ du travail mais qui souvent ont travaillé avant pour pouvoir payer par cotisation interposée ceux qui justement soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils sont handicapés soit parce qu'ils sont vieux soit parce qu'ils sont enfants soit parce qu'ils sont au chômage donc ont le droit de continuer à faire partie de la société humaine et non pas être fustigés ou montrer du doigt parce que sinon à ce compte là on tombe très rapidement de nazisme qui avait la bonne idée de considérer que tous ceux qui n'étaient pas de grands gaillards soldats casqués pour aller faire la guerre étaient tous des gens inutiles au point qu'ils ont fait ils ont au tout début ils ont laissé carrément crever les gens dans les hôpitaux psychiatriques ils ont laissé mourir de faim ça a été horrible il y avait certains qui se mangeaient les doigts enfin c'était une horreur totale mais c'était voulu c'est à dire laissons les mourir puisqu'ils ne servent à rien c'est l'homme machine qui est or on n'est pas loin de cette vision de l'homme machine avec l'arrivée maintenant des technologies du transhumanisme on n'est pas loin de ça alors analysons un peu quand je change Jupiter Uranus juste pour voir alors elle sera maximale elle a été maximale au 21 avril où elle était exact mais quand le soleil va passer dessus à la mi-mai dans quelques jours dans 4 jours et dans 8 jours ça va passer Uranus-Pi sur Jupiter on va avoir les effets les plus profonds de ça sous forme d'excès on le sent déjà les derniers événements si on regarde il y aura le passage de Jinping et Macron à Paris ça va être intéressant parce que là on est en face d'une des puissances économiques les plus énormes face finalement à la France qui est bon qui est respectée par la Chine parce que c'est le pays la révolution française la république en fait il y a deux pays qui sont de religion athée l'athéisme étant une religion pour moi qui sont de religion athée c'est la Chine et la France et qui sont assez dogmatiques et comme toute religion ils sont assez dogmatiques là-dedans ils essayent d'empêcher ils pensent que ceux qui ne pensent pas comme eux sont dangereux donc d'où les les Ouïghours qui sont musulmans les Tibétains qui sont bouddhistes qui ont été écrabouillés dans des tortures incroyables dans un écrasement sociétal parce que justement ils ne sont pas athées et en France on a on a on a une loi sur la laïcité qui est extraordinaire qui est vachement bien mais qui est complètement déformée par ce que j'appelle le laïcardisme c'est-à-dire des gens qui confondent la laïcité avec avec un enseignement de l'athéisme et en considérant la spiritualité comme quelque chose vraiment d'archaïque qui devrait disparaître au plus vite et ça c'est extrêmement dangereux parce que que ce soit de ce point de vue-là ça ne peut mener qu'au totalitarisme quand quand on cesse de voir le tout c'est-à-dire ce que certains appellent lieu ce que d'autres appellent la conscience quand on cesse de voir le tout on se prend pour ce tout et on devient totalitaire et c'est c'est très bien ce qui peut arriver c'est ce qui est déjà arrivé à la Chine de toute façon on le voit très très bien et ce qui peut arriver sous l'effet du macronisme et de cette pensée laïcarde et rappelez-vous les histoires sur la baïa tout ça le voile cette obsession il y a un livre qui vient de sortir c'est tu aimes la France mais tu la quittes et non pas voilà qui est fait par des qui est une étude qui est faite par des sociologues qui ont découvert qu'il y avait beaucoup de musulmans au niveau d'études qui allaient carrément qui était très heureux d'aller vivre dans n'importe quoi qui était français d'origine qui était obligé de quitter la France à cause du racisme sous-jacent voilà donc c'est intéressant donc cette conjonction l'a mimé alors on va je vais rappeler rapidement que les constructions de ce qui est un lieu tous les 13 ans en gros on peut remarquer la dernière elle a lieu en 2010 elle a lieu exactement sur les euros d'Audrey Bélier carré à Proserpine qui lui était au début cancer donc c'est intéressant ça nous annonce qu'un passage important c'est le début de l'Eldorado Techno ce que j'appelle l'Eldorado Techno c'est à dire la précipitation du capitalisme qui était un peu à bout de souffle vers un nouvel Eldorado qui n'est plus le pétrole à cause du changement climatique qui n'est plus le pétrole et tout ça et les énergies fossiles mais qui est tout ce qui va le remplacer et évidemment c'est le boom technologique qui est évident à ce moment là après la crise de 2008 on rebondit sur un boom technologique évidemment c'est ce qui fait monter la Chine très fort puisqu'ils ont les capacités de produire ça va faire monter d'un point de vue sociétal ça va faire monter dans les pays occidentaux ce qu'on appelle le jeunisme le jeunisme étant une manipulation par les par les capitalistes pour mieux vendre de faire croire aux jeunes qui sont un petit peu qui sont supérieurs aux autres qui sont que les personnes âgées sont des cons ou voilà ou que voilà et donc et de faire croire que ce que vous aimez quand vous êtes jeune c'est forcément la vérité c'est forcément ce qu'il y a de mieux alors ce faisant on capte plus facilement la personne jeune en le manipulant ainsi par une forme d'orgueil alors que c'est un peu comme dit le proverbe si jeunesse savait si vieillesse pouvait il y a un échange qui est nécessaire entre les gens plus âgés et les gens plus jeunes où le jeune doit apprendre de ceux plus âgés à condition qu'il y ait quelque chose d'intéressant à dire parce qu'il y en a qui sont comme on dit et les jeunes cons et les vieux cons si ça existe de ce côté comme Chanté Brassens quand on est con on est con là je ne fais rien à l'affaire mais bon du point de vue de toutes les sociétés en général ça a toujours été comme ça les gens plus âgés ont plus d'expérience et peuvent transmettre leur expérience à les plus jeunes qui eux ont intérêt à apprendre de cette expérience pour pouvoir avec leur énergie créatrice extraordinaire en faire autre chose donc si on dit aux jeunes tu n'as rien besoin d'apprendre parce que tu es branché sur tel groupe de hip hop et puis tu as juste à remettre ton derrière en rythme et c'est bon tu es branché tu es sexy c'est tout ce qui compte à ce moment là on l'incite à consommer plus et en même temps à devenir plus facilement manipulable plus facilement oui on va dire bête quoi donc le jeunisme c'est un peu une montée de la bêtise en même temps non pas que les jeunes soient bêtes il y en a plein qui sont très intelligents mais c'est le jeunisme tous les ismes il faut toujours se méfier de ce qui finit par isme parce que dans le jeunisme il y a quelque chose qui fait croire à quelqu'un qui est jeune ce qui n'est pas du tout un défaut on est tous passé par là mais on y passera tous mais on lui fait croire que en lui même son âge est une valeur l'âge n'a aucune valeur l'âge c'est juste un moment où vous êtes quelqu'un qui a 5 ans d'âge n'est pas plus valable que quelqu'un qui a 95 ans il y a des calculs comme ça qui sont faits mais bon je ne vais pas rentrer là-dedans mais en fait ce qui compte c'est l'évolution et ce n'est pas l'âge que vous avez il y en a qui sont très âgés et qui n'évoluent presque pas qui n'ont presque pas évolué et d'autres qui sont très jeunes se mettent à évoluer très rapidement quand je vois la charte du coeur avec Pierre et Géral on voit des gens très très jeunes qui sont en train de faire des démarches spirituelles extrêmement profondes et il y en a de plus en plus donc c'est signe et ça ce n'est pas du jeunisme ça veut dire qu'il y a de nouvelles énergies qui débarquent et que les jeunes les captent plus facilement que des gens plus cristallisés parce que c'est le problème voilà c'est ce que veut dire si vieillesse pouvait ça veut dire que souvent les vieux ne peuvent plus qu'est-ce qu'ils peuvent plus ? ils ne peuvent plus souvent s'ouvrir et s'adapter à de nouvelles choses parce que justement ils ont déjà tracé leurs sillons et c'est plus difficile d'ouvrir par contre si ce sillon qu'ils ont tracé il est valable c'est pour distribuer cette connaissance aux autres et qu'ils puissent en profiter voilà ce que ça alors c'était le Dorado Techno c'est en 2010 aussi qu'on s'est rendu compte que l'écologie était d'urgence les rapports du GEC sont devenus de plus en plus criants mais on a vu apparaître une réponse sous-jacente c'est l'Eldorado Techno encore c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la Climate Tech qu'ils ont appelé ça c'est-à-dire les technologies censées résoudre le problème du climat donc la course en avant de nouvelles technologies pour échapper à la crise climatique qui est elle-même créée par les technologies bref donc voilà la course en avant donc ça c'est déjà intéressant cette construction Jupiter-Uranus est carrée à poser pied dans le début cancer est-ce qu'il y a eu c'est intéressant parce que si on remonte au début de l'ère des Verso que je situe donc à la fin des années 60 on voit que Jupiter-Uranus a fait une construction à 0 degré balance pareil sur le 0 degré presque exact c'était en 1969 donc c'est là où les américains sont débarqués sur la lune pour faire des belles phrases filmées mais le plus important peut-être en dehors il y en a qui vont vous dire que c'est un montage en studio mais enfin bon chacun croit ce qu'il veut c'est pas bien grave en tout cas ça fait monter l'image de marque des Etats-Unis ça c'est sûr et c'était le but de là à dire qu'il n'en fait monter que par de la pub et que ça n'a pas existé je n'irai pas jusque là mais enfin bon bref c'était bien le but donc tout le monde s'est extasié devant la science qui allait être la note clé de l'ère du Verso qui venait de commencer tout juste et donc mais ce qu'on n'a pas vu comme c'était à 0 de balance c'est la société c'est la relation il y a eu un énorme changement sociétal qui a eu lieu à la même époque c'était bon il y avait déjà eu le mouvement hippie qui est peace and love qui essayait de dire bon il faut qu'on passe à une civilisation d'amour de paix et de ne pas rester alors c'était comme une espèce d'explosion de cette conscience là mais personne n'était prêt à la vivre et on va mettre peut-être un siècle avant d'arriver à ce genre de vécu intégré là ça a été désintégrateur plutôt c'était pour désintégrer il y avait la guerre du Vietnam tout ça c'était la lutte contre la guerre du Vietnam c'était une manière de désintégrer l'establishment comme ils appelaient ça c'est à dire la matrice comme on dit maintenant une matrice guerrière capitaliste dont les jeunes ne voulaient plus on se rappelle 68 en France dans le monde entier d'ailleurs les révoltes étudiantes dans le monde entier pour des raisons différentes d'ailleurs donc il y avait un changement en 69 on a vu ce changement sociétal une fois ces révoltes terminées on a vu les cités de changement sociétal s'installer il y en a qui sont allées en Ardèche mais partout il y a un changement sociétal et surtout la libération des femmes c'est là qu'en gros est apparue les contraceptions libres et donc on a vu les couples se modifier la femme étant plus libre de sa procréation on a eu peu de temps après l'avortement libre bref c'est l'époque ça commence à ce moment là où la notion même de couple est modifiée le couple n'est pas statique il n'est plus installé pour toujours par un mariage qui le scelle dans une espèce de matière sociale qui serait ah t'es marié t'es pas marié c'est scellé là le couple devient plus mouvant plus fluide il peut se séparer donc c'est le moment des divorces tout ça qui apparaît à cette époque là beaucoup et du coup le sexe devient une exploration intéressante parce qu'il n'est plus le devoir conjugal comme on dit mais il devient une occasion d'explorer la connaissance de soi-même et de l'autre alors bon il y en a qui vont dire que c'était une déchéance de la civilisation voilà encore une fois chacun voit ça comme il veut ce qui est indéniable c'est que l'astro permet de lire ça très très clairement avec la balance qui devient voilà donc à chaque fois qu'il y a Jupiter-Juanus c'est une espèce de progrès qui apparaît dans un domaine en balance c'est un progrès on pourrait dire sociétal qui est vu par certains comme un non-progrès mais en tout cas c'est comme ça comme on dit l'autre on n'arrête pas le progrès c'est relatif tout ça je dis ça pour rire mais bon voilà et si on regarde après tout ce qui s'est passé tous les 13 ans en 83 elle a lieu en Sagittaire c'est qu'on change Pierre-Juanus et hop on sait que c'est le tournant de la rigueur en France et le néolibéralisme triomphe partout dans tous les pays du monde il y a une espèce de montée du néolibéralisme qui est une espèce de technologie financière qui fait que ce ne sont plus ce que les gens produisent ce qui fait la richesse mais les mouvements de capitaux ce qui fait que les plus riches vont s'enrigir de plus en plus vite et ceux qui produisent vont être presque marginalisés comme si ce n'était pas eux qui créaient la richesse et ça cette idéologie là elle est encore bien vivante on le voit et puis en 1997 on a la conjonction suivante qui a lieu au début verso enfin sur le 6ème degré Sagittaire en 83 sur le 6ème degré verso en 97 et là ça correspond au portable individuel qu'il soit sous forme d'ordinateur et puis de téléphone et là le web devient world wide web voilà devient quelque chose d'universel c'est-à-dire que c'est popularisé à fond donc on a un progrès avec le verso technologique très très net voilà et 2010 donc je vous en ai parlé l'Eldorado techno devient très très puissant et voilà et donc on peut s'attendre pour le 21 avril 2024 que ça démarre une nouvelle phase de 13 ans dans lequel on va vers des nouvelles technologies mais là ça sera en taureau et là on peut penser à la nature à l'agriculture et à l'argent aussi aux banques et tout ça alors pour l'agriculture il faut vraiment faire attention aux NGT les NGT c'est des c'est des manipulations génétiques c'est des OGM en fait mais on nous fait croire en changeant de nom que ce ne sont pas des OGM parce que l'outil qu'on utilise n'est plus le même c'est le CRISPR Cas9 vous pouvez voir vous pouvez écouter l'émission Le Meilleur des Mondes alors encore une fois il y a des gens qui me disent des fois ah oui mais comment tu peux proposer voilà tu fais la pub à ce tel ou tel journaliste mais pas du tout comme je l'ai dit au début il faut assouplir la pensée et rencontrer d'autres pensées différentes donc Le Meilleur des Mondes l'animateur je n'adhère pas du tout mais alors pas du tout à sa conception du progrès puisque ce que je vous présente comme conception du progrès elle est sur un autre plan qui n'importe pas du tout évidemment lui puisqu'il voit vraiment il est dans l'illusion totale que plus on a les meilleurs à la technologie plus on va être heureux ce que moi en tant que disciple un peu de Gunther Anders je crois que c'est exactement l'inverse c'est à dire que plus on va plus on plus on va vers des technologies de plus en plus sophistiquées sans avoir fait évoluer l'être humain au niveau psychologique et spirituel plus on est sûr d'amener encore plus de malheur c'est donc je crois que c'est bon l'inverse ceci dit je recommande l'émission quand même parce que c'est dans ce genre d'émission qu'on va pouvoir être mis au courant de ce qu'on nous prépare celle du 27 avril 2024 du Meilleur des Mondes nous parle de la bio-ingénierie et des NGT qui sont des OGM déguisés et tout ça obtenu par le CRISPR-Cas9 ou Cas9 on peut dire si on veut dire en français qui est un ciseau génétique qui permet de faire des petits découpages dans la matière pour faire d'autres combinaisons et qui est basé sur la croyance scientiste parce que c'est pas scientifique c'est scientiste que l'ADN n'est qu'une suite de codes sans tenir compte de sa forme spiralée qui est en accord avec l'énergie spiralée donc en fait on ne tient pas compte des sciences de l'énergie on ne tient compte que des sciences matérialistes ce faisant on ne voit pas que l'ADN est une spirale c'est inutile c'est juste parce que c'est comme ça c'est en spirale ou il se peut être autrement on ne voit pas que c'est obligatoire d'être en spirale parce qu'il y a quelque chose qui tourne à l'intérieur et ce mouvement tournoyant est en rapport avec l'énergie qui elle-même peut coder l'ADN ce que ces gens-là sont en train de découvrir petit à petit mais avec beaucoup des trains de retard donc si on coupe là-dedans ce n'est pas comme si on coupait dans un code et qu'on fait un enregistrement audio tiens je vais couper cette partie-là pour enlever une partie qui n'est pas intéressante et garder ça non, non ça c'est l'illusion que l'on a c'est une illusion scientiste en fait quand vous coupez là-dedans vous coupez en même temps une énergie et donc vous la rendez chaotique ce qui fait que toutes les manipulations génétiques je dis bien toutes arriveront à plus ou moins long terme quelques fois long terme mais ça revient au même ça ne se voit pas tout de suite mais à des dégâts très profonds au niveau de l'organisation de la vie à l'intérieur que ce soit des vaccins ARN que ce soit des OGM évidemment quand on dit ça on passe pour quelqu'un un complotisme non, non, non c'est une analyse qui est faite à partir des sciences des énergies et si on essaie de croiser de manière interdisciplinaire le quantique avec l'énergie avec tout ça on a une vision plus logique de ce que devrait être le progrès qui n'est pas ce progrès qui nous est vendu actuellement qui est un progrès uniquement matérialiste et au service du capitalisme uniquement alors qu'il faudrait désoldariser le capitalisme de la technologie évidemment et pour l'instant ce n'est pas du tout le cas il n'y a pas de service public technologique il y a une espèce de course en avant dès qu'une technique est découverte on l'utilise même si on doit détruire l'humanité pour ça on va l'utiliser parce qu'il y a du fric à se faire c'est ça la mentalité donc écoutez cette émission quand même parce qu'elle va vous apprendre à quelle sauce on va être mangé c'est tout et puis si vous voulez vous guérir et d'avoir été sali par cette émission il y en a une autre qui parle de la même chose mais c'est dans l'émission de Cause à effet du 30 avril 2024 éco-anxiété et souffrance animale avec Isabelle Sorand qui est une écrivaine que j'aime beaucoup qui a une mentalité extrêmement harmonieuse j'ai envie de dire et puis Corinne Pelluchon qui est une philosophe spirituelle il y en a tellement peu qui ont le droit aux antennes elle est orientée un peu christianiste mais enfin ce n'est pas du tout un mal moi-même j'ai un amour du christianisme profond mais pas du tout de l'église et de ses trahisons du message du Christ voilà c'est tout donc Corinne Pelluchon qui est vraiment une vraie christique et non pas une chrétienne c'est comme ça que je les distingue j'appelle les christiques ceux qui appliquent le message du Christ et qui le comprennent en profondeur et les chrétiens qui quelquefois sont chrétinisés j'ai envie de dire par l'église bien que le pape actuel soit beaucoup plus virulent beaucoup plus évolutif que tous ceux qu'il y a eu avant enfin si on accepte Jean-Paul Ier qui était assassiné au bout d'un mois avec le sacré calice mais qui était lui-même très évolutif mais il est arrivé un peu trop tôt donc le pape François actuel qui est très âgé est jeune d'esprit on va dire voilà il change petit à petit les choses dans l'église avec beaucoup de mal voilà un petit peu alors pour revenir à Xi Jinping et Macron à Paris on tourne autour des technologies toujours c'est ça le taureau Jupiter-Humanus ben quel va être le sujet principal de la discussion est-ce que ça va être TikTok là où il y a des qui rend les gens addicts c'est intéressant ou est-ce qu'ils vont parler des Tibétains et des Ouïghours devinez enfin voilà c'est un peu c'est l'humour noir mais il est certain qu'il ne faut pas déranger les Chinois comme ils sont d'accord eux-mêmes à limiter drastiquement les heures de temps passé à scroller sur internet à leur propre joie à leur propre peuple il est certain qu'ils seront d'accord à peut-être comment dire assouplir leur TikTok puisque TikTok leur appartient et c'est un peu dommage que toute la jeunesse soit soumise comme ça à un outil technologique qui est qui est qui est chinois donc c'est pas parce qu'il est chinois parce que c'est pas une question de peuple que les chinois ont le droit de faire ce qu'ils veulent et tous les peuples non c'est qu'il est soumis également au dictat de la dictature communiste et donc il contient en lui-même des programmes qui ont pour but non pas l'évolution de l'âme des gens mais bien la prise de tête un projet totalitaire sur les cerveaux et apparemment chez les plus jeunes à cause du jeunisme justement le jeunisme étant si je suis pas branché là-dessus je suis con donc je dois me brancher là-dessus aussi voilà là on peut dire qu'ils sont bien manipulés à ce niveau-là alors on pourrait dire plutôt que le sujet principal à mon avis va être les ventes de PR et de nucléaire par la France qui se croient avoir trouvé la solution géniale au changement climatique en mettant du tout nucléaire alors que bon c'est extrêmement dangereux dans les conséquences à long terme mais à court terme on peut s'imaginer avoir une très bonne idée c'est ce que fait Macron et puis alors que c'est une catastrophe parce que quand il faudra démanteler on n'a pas commencé à démanteler celle qui a été construite dans les années 50 à Brénélis on ne sait pas démanteler ça va coûter environ trois fois plus cher que tout l'argent qu'on a gagné en vendant l'électricité pour chaque centrale et ça on n'a pas vu ça on n'a pas calculé c'est absurde le nucléaire est une absurdité totale on est dedans il y a des centrales qui marchent on peut laisser continuer à marcher à condition de prendre des précautions énormes et ce n'est pas du tout ce qu'ils font puisqu'ils ont supprimé l'autorité de contrôle du nucléaire a été supprimée pour s'associer avec une autre autorité qui fait elle-même partie enfin c'est une nouvelle autorité qui est jugée partie donc évidemment la sécurité va baisser drastiquement c'est évident ils appellent ça une amélioration c'est horrible ce gouvernement est vraiment le pire gouvernement en France qu'on a eu depuis très très longtemps Chirac avait fait fort aussi Sarko aussi mais alors là lui alors et puis si on vend ça on va leur acheter évidemment du solaire ou des batteries lithium et tout ça donc c'est l'écotechnologie l'écotechnologie où les chinois ont pris une avance énorme parce qu'on n'a pas été foutu de garder l'avance qu'on avait en France on a été bien avancé à ce niveau-là c'est EDF qui a fait couler ces alternatives par peur que ça lui fasse de l'ombre que les panneaux solaires lui fassent de l'ombre et du coup on a laissé les chinois prendre le marché et maintenant on est obligé de leur acheter leurs panneaux et on ne peut plus en fabriquer nous-mêmes parce qu'on sera incapable d'atteindre leur prix alors qu'on avait la technologie avant c'est des exemples de choix politiques qui sont complètement minables comme le choix de Chirac de privilégier les camions sur la route plutôt que de fabriquer des blocs pour mettre des blocs qui arrivent dans les ports comme font les chinois ils font d'énormes blocs de transport qui chargent sur les bateaux et après ça peut se poser sur un camion et au lieu de les poser sur un camion on aurait pu les poser sur des wagons puisque c'est exactement la même chose sauf qu'on aurait une solution écologique et extraordinaire on aurait évité des tas de pollution mais non Chirac a pris la décision d'aller complètement dans une direction anti-écologique et on le paye encore actuellement gravement alors qu'on aurait pu être en avance en tant que pays très très bien équipé au niveau du rail donc il a démantelé le rail au lieu de voir que c'était la solution par rapport à l'écologie il y a des gens qui sont en aveuglement comme Macron ils sont en aveuglement c'est sidérant sidéral dirait l'astrologue voilà donc ça c'était pour l'aspect taureau donc l'autre aspect de Jupiter à l'anusant taureau qu'est-ce qu'on accumule maintenant c'est plus forcément de l'argent ça va être les datas donc pensez à l'IA la fameuse IA que moi j'appelle l'idiotocratie artificielle c'est-à-dire c'est-à-dire on va augmenter l'idiotie et non pas l'intelligence puisque cet outil rassemble des copies des copiers collés à grande échelle alors c'est ce que fait déjà le cerveau d'un internaute il fait des copiers collés entre des Youtube qu'il voit différents sans qu'être cohérence parce que c'est pas sa propre pensée qui s'organise en cheminant par elle-même comme on fait tous les philosophes ça commençait par Kant qui faisait sa petite promenade à heure fixe Rimbaud on a parlé aussi du poète au semel de vent c'est-à-dire c'est en marchant qu'il composait le fait de marcher de laisser la pensée non pas divaguer mais en même temps elle divague et en même temps elle est orientée dans la direction qui nous intéresse cette pensée on va dire en mouvement cette pensée en inspiration en créativité c'est la vraie manière de penser alors que la pensée en copier-coller c'est comme un patchwork c'est comme un puzzle qui ne tiendrait pas où les pièces ne sont pas usinées de la bonne manière ça ne tient pas ensemble et évidemment ça pose un problème à long terme sur des gens qui deviennent incapables de penser qui n'ont pas appris à penser qui ont appris à dépenser on pourrait dire puisque c'est le but de tous les sites internet c'est de vous faire dépenser votre argent donc dépenser c'est-à-dire arrêter de penser pour pouvoir fonctionner ces énormes machines que sont les GAFAM ont besoin de la data ils ont besoin de vos informations et plus vous travaillez avec elles plus vous leur donnez l'information c'est ce qu'on appelle le dataïsme c'est différent du dataïsme qui est un mouvement très créatif au début du XXe siècle on est au début du XXIe c'est le dataïsme c'est-à-dire cette idiotocratie artificielle qui consiste à vous prendre vos données donc essayez d'en donner le moins possible plusieurs de vos données par principe essayez de limiter au possible les cookies tous les machins qui prennent vos données parce que vous devenez tellement transparent qu'en fait si un jour un gouvernement autoritaire ou totalitaire se met en place il pourra complètement vous contrôler sans que vous ne pouvez plus rien faire et on pourrait presque dire que c'est déjà le cas on le voit sur l'électro-hypersensibilité il est interdit d'en parler nulle part alors que c'est une maladie dont tous les études scientifiques sérieuses ont prouvé qu'elle était réellement physique et non pas psychologique comme croient certains et donc on a un exemple d'une manipulation à grande échelle énorme comme si c'est un marché énorme les portables les antennes c'est un marché énorme un eldorado des ondes électromagnétiques il faut totalement faire oublier à tout le monde que les ondes électromagnétiques sont cancérigènes et dangereuses pour tout le monde de manière à faire augmenter la consommation sans cesse et faire augmenter le capitaliste a besoin d'une croissance infinie il ne peut pas tenir si une croissance s'arrête les actionnaires commencent à y perdre et ça se casse la gueule il faut une croissance tout en qui monte c'est la bête la bête du 666 la bête qui monte qui monte qui monte comme guili 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 voilà donc faites attention pour les 13 ans qui viennent d'un côté ONGT il faut absolument faire comme dans les années fin des années 90 bloquer complètement l'invasion par les OGM ça s'est fait en Europe j'ai participé activement à ça de manière non négligeable on va dire et c'est vraiment ce qu'il fallait faire c'est à dire qu'en fait en évitant que les OGM rentrent dans la nourriture humaine malheureusement on n'a pas pu empêcher qu'elles rentrent dans la nourriture animale la plupart des animaux quand c'est pas bio mangent des OGM et on croit qu'un maïs OGM c'est exactement la même composition chimique qu'un maïs normal et c'est totalement vrai chimiquement c'est totalement vrai seulement au niveau énergétique la vibration n'est pas du tout la même ce qui fait que l'information énergétique est complètement désaxée chaotique et ce qui va entraîner des cancers c'est ce qui fait que si vous laissez ces animaux nourris au soja OGM si vous les laissez vieillir au delà des 2 ans où on les tue pour faire la viande si vous les laissez aller jusqu'à 14 ans ils les attendront jamais au bout de 5-6 ans ils sont tous cancérisés donc ces preuves ont déjà été faites chercher les travaux de Serralini qui a été critiqué de manière mensongère par les lobbies mais dont les travaux sont limpides quand vous voyez ah oui c'est pas vrai c'est rigolo c'est pareil sur les ondes électromagnétiques c'est pareil sur les OGM c'est pareil toutes ces nouvelles technologies on a des preuves de dangerosité mais à chaque fois vous avez un bouclier les lobbies créent des centaines de fausses études mais si vous avez une formation scientifique comme moi vous étudiez ces trucs là vous regardez ces études sont souvent pas valables elles ont des biais énormes mais comme personne n'est capable de vous dire ah bah oui il y a quand même une étude qui a été faite à tel endroit par l'université enfin en général c'est pas de l'université c'est plutôt des gens qui font déjà partie du CERA et qui sont grassement payés pour dire ce qu'on a envie qu'ils disent donc là on quitte la science et là faut pas se donner qu'après ça dessert totalement la science évidemment les gens en ont moins en moins confiance à la science il y a des gens qui vont se dire que le GIEC déconne et qu'il a dit n'importe quoi bah oui parce qu'on a l'habitude que la science soit au service des lobbies or il n'y a pas de lobby comme j'ai entendu dire des fois il n'y a pas de lobby écolo ça n'existe pas mais bon c'est des lobbies qui sont très très faibles par rapport aux lobbies multimilliardaires qui sont partout dans le monde actuellement donc il ne faut pas confondre les niveaux il ne faut pas dire n'importe quoi voilà voilà pour j'ai brossé un peu ce Jupiter Uranus alors le bélier c'est l'ascendant bélier donc là on a l'hyper féminin avec cette conjonction conjointe à Jupiter Uranus qui est très très belle il y a tout près il y a Isis Vulcain aussi ce qui fait qu'il y a des fortes intuitions ce n'est pas du taureau un peu lourda un peu lourd un peu bourrin il y a quand même beaucoup d'intuitions qui viennent aussi parce que Isis Vulcain c'est comme si le surmental se déclenchait c'est comme si on avait l'occasion en ce moment de beaucoup mieux comprendre les choses et pour ceux qui travaillent sur les veilles sur la méditation il y a vraiment les capacités de voir les choses en profondeur d'avoir des rêves initiatiques j'en ai eu certains un peu inquiétants d'ailleurs ces derniers temps mais bon et tout ça c'est près de Vénus c'est à dire que Vénus qui est conjoint à Amor Amor étant l'amour transpersonnel un astéroïde qui représente l'amour transpersonnel et Vénus quand il est conjoint à Amor il montre une capacité qu'on a de faire monter la dimension du coeur jusqu'au niveau absolu jusqu'au niveau de l'amour divin évidemment si vous êtes amoureux ou amoureuse ça peut être très trompeur dans le sens que ça peut créer ça peut être merveilleux et puis en même temps trompeur comme tout ce qui est du domaine affectif des fois comme on dit l'amour en aveugle c'est le problème voilà donc ça ça fait d'un beau trigone avec le milieu du ciel qui est en Capricorne Cérès en Capricorne et puis toujours la grande conjonction un peu difficile pour Apollon Apollon en Vierge étant la sagesse écologique les forts mis à mal les forts attaqués en ce moment puisqu'il y a Orcus qui est à côté il y a la lune noire qui est à côté de l'autre côté Apollon est encadré par Orcus et la lune noire moyenne ce qui fait que les raisonnements autour de l'écologie vont être dévalorisés par des critiques comme on a déjà vu avec des agriculteurs les colonnes nous font chier des trucs comme ça un peu lourds qui font alors qu'en fait c'est forcément forcément c'est pas un parti mais c'est forcément la seule solution d'avenir parce que si on lâche l'écologie on s'autodétruit en tant qu'humanité donc ça c'est une certitude alors faites attention aux fausses études bon il y avait eu la terre plate une époque après maintenant il y a des études sur le changement climatique n'est pas d'origine humaine faites attention à chaque fois il y a des gens qui veulent se faire croire qu'ils sont scientifiquement très évolués en isolant des recherches scientifiques qui souvent sont authentiques d'ailleurs et en les isolant et en exagérant leur portée et c'est vraiment un grand moyen c'est Juttière Granus aussi de se mettre en valeur sur internet quand on dit quelque chose que personne ne dit d'autre on a l'impression d'être original ou d'être rebelle et ça c'est très à la mode chez les internautes j'ai vu ça tu te rends compte c'est nouveau et intéressant il y avait une revue qui s'appelait comme ça c'était actuel à une époque c'était nouveau et intéressant c'est vraiment la grande erreur du modernisme c'est de croire que tout ce qui est nouveau est intéressant non ce qui est nouveau c'est seulement nouveau c'est pas forcément intéressant et de ce point de vue là alors ce qui est intéressant c'est que quand vous sortez quelque chose de nouveau une nouvelle idée le temps que les gens la critiquent avec des arguments et des études pendant un bon bout de temps vous êtes la vedette puisque personne ne peut vous opposer d'une étude correspondante qui ferait dégringoler donc voilà c'est complexe tout ça c'est comme le soi-disant complotisme et les soi-disant fact checkers ceux qui vérifient les faits soi-disant qui sont eux aussi dans un complot une chaîne n'y retrouverait pas ses porcelets comme on dit moi je débarme en tombe quand je vois des gens qui essayent de rétablir la vérité sur les délires qui a eu lieu autour de la vaccination qui était totalement exagérée j'en ai parlé l'ARN messager c'est un OGM donc ok c'est suffisant pour dire que ça ne va pas mener bien loin ça va avoir des conséquences sur une dégradation de la santé beaucoup plus rapide qu'elle n'aurait été chez ceux qui ont accepté de se faire injecter ça mais ça c'est évident on va le voir dans très peu de temps quand l'aspect ça tombe plus tôt on se reformera on aura on aura ces évidences et elles ont déjà lieu d'ailleurs il y a beaucoup de preuves de ça maintenant mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça j'ai perdu le fil ça c'est sur les vaccins mais il n'y a pas que les vaccins c'est toutes les voilà oui c'est sur les vaccins c'est-à-dire qu'il y a eu des théories complètement fumeuses presque paranoïaques sur ce que comptent les vaccins pour supprimer la population mondiale la surpopulation pour tuer le maximum de gens bon ça peut exister des gens comme ça je ne dis pas mais bon c'est une pensée paranoïaque ce n'est pas une pensée équilibrée et si vous essayez de rétablir les faits à ce niveau-là et de dire non voilà certains remèdes qui étaient conseillés certains n'étaient pas forcément bons non plus ce n'est pas parce que c'était anti-vaccin que c'était forcément bon il y a eu des camps qui sont alors si tu es pro-vaccin tu es mainstream tu es macronien et tu es tu fais partie du système la matrice et puis si tu es anti-vaccin tu es appelé complotiste par les autres mais toi tu te vois comme woke comme un réveillé et puis tu penses que Poutine ou Trump sont des gens qui viennent amener la libération des peuples en se dressant contre le capitalisme mondial bref cette espèce de caricature de pensée des deux côtés c'est carrément effrayant et évidemment les deux sont faux des fact-shakers comme les complotistes je n'aime pas beaucoup ce mot là mais ça ne veut rien dire c'est où il est le complot est-ce qu'il y a complot ou pas bah oui il y a quand même un complot c'est pas le complot nous sommes les maîtres du monde nous allons faire supprimer la moitié de la population mondiale et comme ça nous serons tout en naissant immensément riches oui oui peut-être mais enfin bon c'est fort peu probable par contre est-ce qu'on peut parler que l'avidité humaine qui en se mariant avec le capitalisme crée les ultra-milliardaires et le désir d'accumuler des milliards le jackpot grâce à la vente à une publicité vachement bien faite pour vendre un vaccin qui n'a même pas été fini d'être vérifié son inocuité bon bah ça c'est un complot existant c'est-à-dire que c'est le complot capitaliste qui existe depuis un bout de temps et qui devient de plus en plus sophistiqué de plus en plus pervers de plus en plus manipulateur parce qu'il s'adjoint avec des techniques d'ingénierie psychologique de manipulation des masses etc grâce à la publicité des travaux de Baylès le gendre de Freud qui montrait qu'on pouvait qui a été l'inventeur de la publicité moderne qui a montré qu'on pouvait manipuler les gens très profondément en leur faisant croire des choses et que ça a renforcé leur capacité d'achat on est dans ce monde là voilà donc il y a bien un complot contre la population humaine si on veut aller par là évidemment si ça serait idiot de dire que que ces gens là n'ont pas envie de convertir les gens à l'achat de leurs produits c'est donc voilà alors on peut appeler ça complot on peut appeler ça capitalisme néolibéralisme on peut appeler ça ultralibéralisme tout ça c'est des termes un peu différents mais qui montrent bien qu'il y a un plot de cons comme je disais autrefois c'est à dire plot ça veut dire un rassemblement des énergies sur un plot sur un pilier sur un truc qui est et on enfonce ce pilier dans la tête des gens c'est à dire ce produit est-ce qu'il vous faut et pour ça il a fallu rassembler pas mal d'énergie pas mal de réflexions pas mal d'études des besoins des désirs pour un moment donné avoir un argument de vente extrêmement puissant et les gens vont acheter ce qui leur avant ce désir n'existait pas ils ne savaient même pas que ça existait puis ils vont acheter ça puis ça va leur plaire puis ils vont en acheter d'autres etc donc voilà pour l'aspect taureau l'ascendant en France est bélier donc l'accent va être mis sur Mars en France sur un aspect beaucoup plus guerrier beaucoup plus conflictuel ceci dit le nœud nord et la porte visible sont en bélier en ce moment la porte visible c'est des travaux de Catherine Castanier qui est une autre astrologue qui a découvert ce point là de même que la part du monde que moi j'ai découvert est en bélier donc la part du monde en bélier nœud nord en bélier porte visible en bélier conjointe à Chiron en bélier le bélier est hyper important ça veut dire qu'il y a une idée il ne faut pas là être harmonieux non-violent gentil en ce moment il y a une espèce de volonté d'y aller de forcer le passage de foncer de déclencher un enthousiasme c'est un peu mai 68 quoi ce mois de mai c'est à dire alors on n'a plus toutes les conditions de mai 68 il n'y a pas du tout cette critique généralisée dans les facs même si on peut remarquer que bon en ce moment il y a Sciences Po ils imitent un peu ce qui se passe aux USA où il y a un espèce de mouvement un peu comme à l'époque contre le Vietnam la guerre du Vietnam il y a un mouvement un peu semblable dans les facs contre le génocide qui a lieu du peuple palestinien 35 000 morts la plupart sans armes parmi eux il y a sûrement un millier de gens ou peut-être un peu moins de gens qui étaient armés qui font partie du Hamas mais 35 000 morts civiles femmes enfants tout ça donc il s'agit bien de génocide sur le peuple palestinien qui est assumé par comme Guillaume Meurice qui est en danger d'être interdit et c'est carrément honteux parce qu'il a dit en parlant de Netanyahou c'est un nazi avec un prépuce un prépuce coupé c'est le prépuce coupé c'est pas quelque chose de grave mais ça n'a rien d'insultant c'est juste pour faire le choc humoristique qui est bon c'est bien un juif qui se revendique d'une forme de nazisme alors que voilà mais on ne peut plus rien dire comme disent certains voilà donc là ce génocide il fait tellement l'unanimité on va dire chez ceux qui sont attachés aux droits de l'homme et il dresse les boucliers contre le mot même de génocide contre ceux qui sont attachés à une espèce d'ordre mondial relié aux Etats-Unis à une espèce d'union sacrée avec Israël il ne s'agit pas d'être antisémite bien sûr que non antisioniste ça se discute mais bon pourquoi pas mais c'est même pas ça la question du tout du tout ça n'a rien à voir la vraie question c'est est-ce qu'on a le droit de tirer sur des gens des armées et les massacrer sous prétexte qu'ils appartiennent au même peuple qu'une bande de terroristes ok on voit très bien et le fait que les gens se réveillent un petit peu à Sciences Po et regardez la répression qui a lieu l'état français ah non à Sciences Po ils sont en train de virer antisémite mais comment peut-on en arriver à des caricatures de pensée pareil on retrouve le même délire entre fact-checkers et complotistes on le retrouve là c'est ça le bélier c'est une espèce de l'emporte-pièce ça ne résonne pas du tout à partir du moment où on s'oppose à Israël on est antisémite mais attendez c'est un pays qui a été qui a créé l'équipe boost qui a créé plein de trucs de solutions à une époque socialiste et tout ça mais là il n'est pas du tout socialiste il est en train de devenir fachou et c'est ce que disent aussi la plupart des grands philosophes ou des grands penseurs israéliens alors ils sont antisémites ils sont anti eux-mêmes non mais il y a vraiment des raisonnements à l'envers bon voilà je alors pour voir ce Mars en bélier ça a déjà monté il y a eu des expulsions fliquées à Lyon 170 squatters dont les femmes et les enfants qui ont été mis dehors par la mairie écolo de Lyon parce que la mairie est obligée d'obéir à la préfecture parce que la préfecture ne lui donne pas de quoi reloger les gens alors du coup elle est foule à rue pour éviter qu'ils soient mal logés elle les met à la rue c'est génial je ne sais pas si ces gens là peuvent s'appeler écolo du coup c'est complètement dingue alors c'est une bonne manière aussi de mettre en valeur que les écolo sont du vilain je ne suis pas sûr qu'il faudrait voir le fin mot de l'histoire à la fin pourquoi ça a été fait qu'est-ce que c'est que cette histoire peut-être pour faire réagir la préfecture donc tout ça c'est dû à une loi honteuse qui est sortie récemment et qui cette loi pour but en fait c'est une loi liberticide qui a pour but d'expulser les squatteurs là aussi il y a eu une émission les pieds sur terre le 30 avril 2024 qui est sur les expulsions des squatteurs qui est enregistrée sur place qui est vraiment très émouvante ça vaut le coup de l'écouter aussi c'est une émission qui a lieu à 13h30 qui est souvent très intéressante en ce moment alors il y a les expulsions forcées donc ça c'est de la violence par les flics il y a des agressions de colleurs d'affiches à Dresse en Allemagne c'est des écolos ou des gens du SPD du parti démocrate qui colleurs d'affiches et social-démocrate et qui sont attaqués par des hommes en noir des fachos qui ont pour but ou alors ça peut être en noir ça peut être des black blocs qui se croient anarchistes et qui sont fachos en réalité parce que bon on peut être contre le fait que les opinions des écolos ou des SPD mais de là à essayer de les tuer bon là on est vraiment du côté du nazisme et puis il y a eu la mort du petit Matisse qui a été tué le 27 avril avec une violence extrême c'est pas le premier c'est pas le dernier il y en a eu plusieurs on voit cette conjonction de l'Uranus ça rend hystérique ça rend en taureau c'est un signe un peu d'hystérie je rappelle que quand on revient 84 ans en arrière pour voir quand Uranus était en taureau je rappelle qu'il y avait un hystère un Adolf hystère qui a envahi toute l'Europe à ce moment là au moins 84 ans ça fait 1940 on est en plein dans la grande guerre et ça fait penser par rapport à cette violence qui sort comme ça le ressentiment violent ça fait penser la parole du papa d'Albert Camus à qui on avait proposé de faire la peau à un arabe qu'ils avaient chopé qui avait tué des français et il avait dit mais non il n'en est pas question mais il dit tu ne veux pas te venger c'était quelqu'un de sa famille qui avait été tué et tu ne veux pas te venger c'est le moment personne ne saura rien tu diras qu'il y a légitime d'avance et il avait été choqué le père de Camus il avait dit mais non il avait dit un homme ça s'empêche et il avait été mené cet homme à son armurie pour qu'il soit jugé il ressentait bien une haine naturelle puisque quelqu'un de sa famille avait été assassiné par ce mec mais il disait un homme ça s'empêche un véritable être humain il est capable d'empêcher sa pulsion de venir au premier rang en réfléchissant en réfléchissant aux conséquences au pourquoi aux causes et aux conséquences de manière à voir si c'est cohérent avec l'appartenance à l'humanité tout simplement or si cet être là qui est un tueur fait partie de l'humanité aussi il a droit à un jugement même si la pulsion de colère est logique aussi elle fait partie d'être humain un homme ça s'empêche je trouvais cette phrase intéressante parce que c'est le côté saturnien quoi Nietzsche en parle de ce côté saturnien en fait quand on regarde bien à cause des ondes électromagnétiques en partie puis des réseaux puis de l'addiction au portable et tout ça on voit que cette capacité à s'empêcher justement à ne pas suivre ses pulsions à être capable par moment par moment on peut suivre les pulsions si elles sont agréables et qu'on peut les partager et que c'est mais le fait d'être pris par les pulsions et d'être retourné tout le temps aux pulsions de plus en plus de plus en plus jusqu'à ce qu'on confonde c'est normal dans un esprit jeune justement donc on confonde toutes les femmes avec des salopes parce qu'on s'est nourri de films pornos et qu'on du coup on va se dire quand même même s'il n'est pas consentant je vais quand même la violer ça finira par lui plaire c'est ce qu'on voit dans ces films là et bien il y a il y a cette il y a une violence qui est intégrée parce que la pulsion n'est pas vue comme étant destructrice de la civilisation destructrice ce que Freud parlait la pulsion peut détruire la civilisation toute civilisation se construit en maîtrisant les pulsions alors il y a deux manières de les maîtriser soit par le surmoi qui est un empêchement justement et ça c'est ce que Nietzsche appelait le stade du chameau c'est à dire on porte le poids du contrôle de la difficulté parce qu'on doit résister à certaines tendances qu'on sait être négatives donc c'est le passage du chameau puis Nietzsche après nous dit que du chameau on doit passer au lion là c'est la maîtrise de soi-même qui est due on intègre les émotions et tout ça dans une dimension de cohérence le moi est plus clair plus intégré plus fort on a un moi plus fort quand on est au stade du chameau c'est l'ego qui se prend le karma après le moi rayonne il y a un côté créatif il y a un côté beaucoup plus installé et puis le troisième stade c'est celui de l'enfant où il y a l'innocence de l'âme le lien à la spiritualité en fait c'est les trois stades de l'être humain c'est Saturne on pourrait dire Saturne le chameau Uranus le lion et puis Neptune le stade de l'enfant c'est les trois stades dont parlait dans ainsi parlait Zaratustra Nietzsche et qui sont des stades vraiment qui montrent ce que doit faire l'humanité pendant l'ère du Gersot on pourrait dire Nietzsche était une espèce de prophète de l'ère du Gersot bien que sur certains petits aspects il se soit gouré mais globalement il est très mal compris en général mais c'est très intéressant Nietzsche et donc il nous montre cette extension Saturne Uranus Neptune on pourrait rajouter en tant qu'astrologue Saturne Chiron entre Saturne et Uranus Chiron qui aide à aller vers Uranus vers un Uranus vraiment libérateur vraiment woke comme on dit vers l'éveil et là on voit que ce Chiron il est conjoint à l'ascendant alors dans un signe où il n'est pas très bien Chiron est en exil en bénie mais mélangé à Mercure ça fait une pensée qui veut trouver des solutions rapidement vite il y a des élections qui arrivent ça va exciter les gens bizarrement ce mois-ci alors qu'un peu avant tout le monde s'en fout on va commencer à comprendre qu'il y a peut-être intérêt à ce qu'on se bouge et qu'on dise ce qu'on pense plutôt que de ne pas aller voter parce que sinon il y en a qui vont voter en masse les hommes en noir justement ou la famille Le Pen et compagnie eux ils ne vont pas oublier d'aller voter et c'est quand même très inquiétant c'est rigolo parce que si on regarde d'un point de vue c'est le 8 mai 2024 c'est l'anniversaire de l'armistice 8 mai et si on regarde le 8 mai 45 tiens c'est ça fait 79 ans avant voilà donc on est il y a un rapport avec Uranus était déjà plus loin mais il était en train de rentrer en gémeaux en 45 je crois et voilà on avait passé à cette phase Uranus en gémeaux je ne sais plus ce que je voulais dire c'est pour dire c'est un anniversaire un peu la fin des nazis la défaite des nazis et là on voit revenir en Allemagne le danger de ce retour du nazisme comme un anniversaire un peu pas très clair alors bon avec Jupiter Uranus il y a des surprises aussi ça peut être il peut y avoir un sursaut tout d'un coup ça c'est classique quand il y a Uranus il y a des surprises c'est à dire que c'est l'outsider celui qui arrive en dernier regardez avec Macron en 2016 c'est ça 2017 pardon quand il a été élu il y avait des aspects d'Uranus vachement forts aussi et donc on a eu celui qu'on n'attendait pas alors Trump était aux Etats-Unis juste un an avant et Macron en France c'était les outsiders ceux qu'on n'attendait pas tous ceux qui étaient attendus ont tous été éliminés un par un par des élections intérieures comme comment il s'appelait Juppé tout le monde croyait que ça serait plus sur président ben non il s'est éliminé en premier tour après c'était Fillon qui a été éliminé à cause de ses magouilles il y avait le comment comment il s'appelait je ne sais plus sa compagne sa femme qui touchait beaucoup d'argent pour un métier qui n'existait pas etc enfin bon tous ces scandales qui sont apparus ce qui fait que tout d'un coup Macron était monté au sommet et très très soutenu évidemment venant de chez Rothschild par les sphères néolibérales et les lobbies donc on peut dire qu'on est rentré à ce moment là dans la 6ème république on a gardé le côté royaliste monarchiste de la 5ème république mais on a pour la première fois un gouvernement qui n'a pas été constitué par des élus les partis étaient tellement rejetés par la population après la trahison hollandiste la trahison de la gauche par Hollande plus personne ne croyait dans les partis et du coup on a fait monter un homme qui est qui est qui est qui est qui est un pur produit du capitalisme des banques des Rothschild et qui lui-même a organisé ses équipes autour de lui non pas en prenant des élus mais en les prenant la société civile il a appelé ça mais non c'est pas la société civile il a il a fait croire ça mais en réalité il a choisi comme un patron ses employés et donc il a transformé la France en une entreprise puisque comme un patron choisit ses employés en fonction de compétences mais des compétences qui sont en accord avec le but de l'entreprise or le but de l'entreprise n'a pas été défini par la république française mais il a été défini par Macron lui-même c'est-à-dire faire un projet son projet son projet économique qu'il voulait mettre en place donc c'est là on est bien rentré en ces républiques à ce moment-là et personne ne l'a dit moi je l'ai dit à ce moment-là le mode même de fonctionnement que ce soit des élus en contact avec le peuple qui petit à petit montent et sont de plus en plus appréciés avec ce qu'ils font sur le terrain et qui accèdent au stade de député puis peut-être de mise comme ça tout ça ça a été cassé par Macron pour dire moi je prends les gens que je veux des gens dans ma caste parce que je sais qu'ils vont avoir les mêmes intérêts que moi et s'ils ne m'obéissent pas je les chasse comme un patron va chasser un employé qui ne répond pas à ces besoins ce n'est pas du tout la même idéologie c'est une idéologie autoritaire et dont on peut parler d'extrême centre il y a donc l'historien Johan Chapouto dont j'ai déjà parlé qui décrit très bien ça en montrant que le managing actuel de l'ultralibéralisme ou de l'ordolibéralisme en Allemagne est issu directement de certaines conceptions des nazis on a réintroduit petit à petit le nazisme par la porte de derrière c'est à dire par l'intérieur de l'organisation capitaliste c'est très intéressant c'est les travaux de ce mec là voilà bon ben je vais finir avec le fait que Mars est quand même conjoint à Bacchus ce qui est quand même inquiétant Mars va passer sur Bacchus dans quelques jours pareil la mi-mai ça donne une montée de violence possible ça donne les idées de manipulation de pouvoir de domination vont être très très fortes donc on a le trop masculin et le trop féminin en même temps on peut voir avec le trigone en terre que les mouvements écologistes ou féministes avec le lien de sextile le trigone Saturne proserpine et le sextile proserpine avec la nouvelle lune et de la nouvelle lune avec Saturne donc une espèce de petite flèche là positive qui fait penser que tout ce qui est social socialiste féministe écologiste va pouvoir avancer quand même même se réveiller même peut-être ça me fait penser qu'il y a eu la candidature d'un outsider qui s'appelle Raphaël Guzman qui était un journaliste de France Inter assez intéressant et qui fait peut-être renaître un new PS parce que le parti socialiste il est dans les choux on se moque de lui depuis un certain temps c'est un peu normal il y a le patron du parti socialiste le nouveau patron Olivier Fauret et quand même c'est quelqu'un qui dit des choses assez sensées par rapport à tout ce qu'on a eu du parti socialiste depuis Mitterrand c'est vraiment c'est un peu mieux ces gens là sont un peu revenus du néolibéralisme ils commencent à voir que l'idée hollandiste et même avant comment dire Valls tout ça c'est des gens qui ont trahi l'esprit de gauche pour fabriquer un social libéralisme qu'ils ont appelé ça le social libéralisme ça n'existe pas c'est les riches qui prennent tout c'est classique le néolibéralisme c'est ça donc ils se sont et puis tous ces gens de gauche qui ont été aussi trahis par Macron on a cru qu'il était de socialiste alors il ne s'est jamais inscrit au parti socialiste il a joué du fait qu'il était ministre de Hollande c'est bien Hollande qui a introduit Macron et donc et donc voilà et puis il y a beaucoup de gens de gauche aussi qui se sont trahis aussi par Mélenchon par une forme de violence verbale bon moi je regrette un peu que Mélenchon ne soit pas vu pour il est effectivement assez autoritaire mais en même temps c'est quelqu'un qui a bon coeur il a l'une en poisson je crois je peux me rappeler fait qu'en fait il a vraiment c'est quelqu'un qui veut vraiment défendre les gens et ça les gens ne voient pas parce qu'ils croient que c'est un peu le côté français qui est policé il n'est pas français lui il est pied noir il a un côté un peu arabe dans sa manière de s'exprimer ce qui ne passe pas en France alors que le côté policé d'un Macron est douce heureux qui est d'une violence incroyable dans tout ce qu'il fait lui il n'est pas vu comme violent donc ça c'est les français ont bien ce qu'ils méritent à force de confondre le côté policé bien savoir vivre et tout ça avec une vraie qualité intérieure tant pis pour eux si vous confondez grâce à Macron vous ne confondrez plus d'ailleurs j'ai entendu une émission intéressante sur l'Europe qui montre que l'Europe en fait c'est ce que je dis depuis assez longtemps l'Europe elle est basée sur ces vierges l'Europe à chaque fois vous avez un signe de la vierge Jupiter en vierge souvent à chaque fois qu'il y a un grand congrès ou une grande constitution qui est faite il y a souvent la vierge qui est dominante ou alors il y a eu la grande constitution vers l'Husse depuis la Capricorne aussi donc c'est là le trigone de terre on voit très bien que si vous regardez la prochaine nouvelle lune elle est le 6 juin donc les gens auront décidé au 6 juin ils auront déjà décidé c'est pendant ce mois-ci qu'ils vont décider comment ils vont voter et pour qui ils vont voter pour ceux qui ont le droit de vote les UHS comme moi n'ont pas le droit de vote puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer dans les endroits pour voter donc ça s'arrête tout de suite mais là le processus va avoir lieu on sait que les gens forgent leur opinion des fois dans les 3 semaines donc oui dans les 3 semaines avant les changements de dernière minute sont assez rares il y aura une nouvelle lune qui changera tout le 6 juin donc il peut y avoir un basculement à cause de la nouvelle lune du 6 juin un basculement je crois que c'est le 8 aussi je crois que c'est le 8 juin que oui je ne me rappelle plus je ne l'ai pas renoté merde enfin vous verrez ça dans votre journal préféré en tout cas le 6 juin c'est un petit peu avant ou 2 jours avant je crois et donc ça peut faire parce que Jupiter sera rentré en gémeaux il ne sera plus en taureau donc c'est intéressant aussi parce qu'il peut y avoir une réflexion par rapport au danger du fascisme qui fasse mentir toutes les les statistiques au dernier moment ça ça arrive surtout que les gens en ont marre des statistiques et puis ils ont presque envie de les faire mentir des fois donc voilà tout ça c'était pour parler que les outsiders donc ceux qui arrivent au dernier moment peuvent avoir le vent en poupe avec la conscience Jupiter Uranus et pendant ce mois là il peut se forger une pensée un peu réactive qui n'est pas forcément uniquement fasciste même si le fascisme est en train de monter partout les français ont souvent tendance à avoir cet esprit de contradiction qui fait que vraiment les français c'est un peu le modèle mental de l'Europe presque c'est l'esprit de contradiction on peut dire l'Europe c'est l'altérité le fait parce que quand Europe quand Zeus enlève sous forme de taureau enlève Europe il enlève à son pays à ses amis à sa famille à tout et donc il l'emmet dans un autre pays qui est la Crète qui est un pays vierge il y a des pays vierges c'est la Crète c'est la Suisse c'est le Japon c'est la France en gros et donc il y en a d'autres aussi je ne sais plus donc il la sépare de son clan de sa famille de son appartenance on voit un côté cérétien comme la Vierge ça coupe ça sépare et pour l'obliger à s'adapter à un autre lieu donc l'Europe c'est l'endroit de l'altérité où on doit se confronter aux autres qui sont différents il y a plein de pays très proches avec des langues différentes alors on essaye d'unifier ça on sait que des fois c'est unifié en force comme la France a fait avec les Bretons en supprimant leur langue enfin voilà mais normalement le véritable esprit de l'Europe ce n'est pas un esprit comme ça colonialiste c'est un esprit plutôt d'altérité et en même temps l'esprit critique c'est à dire que si on n'appartient plus au clan une pensée libre peut apparaître et c'est vrai que la plupart des grands penseurs sont quand même parus en Europe donc c'est à dire un esprit qui est critique philosophique quoi qui va s'opposer aux stéréotypes et voilà ça c'est important et je disais souvent que justement c'est ce qui fait que l'Europe la Vierge est un peu la tête cérébrale et en Europe la tête de l'Europe c'est la France c'est à dire que alors que le ventre de l'Europe c'est l'Allemagne et le cœur de l'Europe son âme si on veut c'est la Grèce c'est à dire la démocratie ou la corruption puisque c'est un peu ce qui caractérise la Grèce où le cœur est pourri et puis on trahit ce qu'on croit on trahit sa foi ou alors c'est la foi dans la démocratie et là voilà donc ça c'est le cœur de l'Europe on voit que il y a environ une dizaine d'années il a été complètement démoli par le néolibéralisme et par l'Allemagne qui elle a bénéficié d'une annulation de la dette après la deuxième guerre mondiale enfin plusieurs années après les années 50 je crois et qui n'a pas voulu faire du tout de même pour la Grèce alors que pour l'Union Européenne ça aurait été très bien de libérer la Grèce et de faire une transformation mais pas par une rigueur allemande mais par d'autres méthodes et on a on a fait couler complètement la Grèce et voilà au lieu d'être dans l'union dans la diversité ce que demande l'Europe et de créer une synergie avec bon si le ventre est plus riche que le cœur c'est normal c'est pas la même fonction et là au lieu de se mettre ensemble on a suivi les dictates de Merkel et de la Deutsche Bundesbank et donc on voit que depuis l'Europe va très mal c'est à dire qu'en fait la tête au lieu d'être de la conscience la France grâce à Macron c'est plus de la conscience c'est du blabla c'est du discours creux c'est à dire on dit des choses on fait exactement l'inverse le ventre qu'est l'Allemagne qui crée la richesse normalement le ventre qui crée qui est vraiment le pôle économique puissant de l'Europe et bien ça passe du ventre au cul j'ai envie de dire puisque c'est le pays qui s'est fait le plus avoir uniquement par rapport à du gain soit par la Russie au niveau de la vente de pétrole soit par la Chine avec les machines et tout ça et donc ça c'est vraiment l'Allemagne qui est en train de trahir son appartenance à l'Europe par intérêt monétaire heureusement le Parlement européen existe quand même il y a des débats quand même mais l'emboute de ce manque elle est pas claire à ce niveau-là et puis si on plane la Grèce la corruption a mené à la ruine ce qui est normal et donc les trois pays qui sont les plus importants en Europe pour des raisons symboliques là on est dans l'ésotérisme on n'est pas dans le PIB sont abîmés tous de cette manière-là voilà et le grand trigone de terre ce mois-ci nous dit il va falloir reconstruire l'Europe en tenant compte d'un côté de l'écologie mais on voit la lune noire l'écologie reste d'être en rade malheureusement alors qu'elle est nécessaire heureusement il y a Cérès qu'en Capricorne qui est tout là-haut donc il va y avoir quand même quelque chose de raisonnable au niveau peut-être de l'écologie qui revient par Cérès aussi mais ça peut être aussi de l'économisme simple du côté et puis cette conjonction de Pierre-Varainus qui est toujours un peu dangereuse qui va créer la surprise de toute façon où les outsiders vont apparaître voilà la France c'est un pays vierge en Europe et l'Allemagne c'est un pays capricorne donc ils ont tendance par exemple le français c'est ce que disait un historien que j'ai écouté ce samedi il dit le français il est policier il est conformiste il est en premier il a une forme de ce que j'appelle la normose il veut à tout prix être conforme à faire bonne image dans le regard de l'autre en ayant un savoir-vivre un savoir-parler un diplôme enfin tout ce qui est la forme extérieure voilà est mis en premier puis en deuxième en deuxième rabord comme on dit le premier rabord et le deuxième rabord il va il va avoir il va vouloir transgresser en fait cette normose il va vouloir la transgresser de manière un peu violente il va vouloir résister au fait à cette appartenance un peu obligatoire et il va râler il va ramener ses frustrations en avant parce qu'il a été trop conforme il va être frustré d'avoir été trop conforme il va râler et ce qui peut même nous donner la révolution par exemple quand il y en a vraiment marre d'où les grèves tout ça qui serait soi-disant une spécialité française il y en a marre tous ensemble ouais mais ils sont conformistes d'abord alors que les allemands comme Saint-Pie Capricorne ils sont plus individualistes d'abord plus sauvages plus rudes plus francs plus directs un peu durs d'abord donc pas du tout socialisés au début c'est des germains des barbares germains comme à l'époque de l'Empire romain et puis dans un deuxième temps c'est dans un deuxième temps qu'ils se socialisent ils font un effort de discipline ils s'autodisciplinent ils se contrôlent vraiment à fond pour pouvoir se civiliser par rapport à l'autre ce qui fait que c'est il y a des accords d'entreprise tout ça on dit d'abord je ne suis pas d'accord normalement on va dire je ne suis pas d'accord puis après il va essayer de s'arranger alors le français il dit oui bien sûr ah ce que vous dites très très intéressant oui mais et puis on ne va pas oser dire puis après on va dire oh quel con il est de go il est mélangioniste oh quel con il est facho mais pas devant la personne c'est moins franc c'est la vierge voilà donc la vierge c'est le signe de la concierge je parle sur le dos de l'autre pendant qu'il n'est pas là évidemment je dis des conneries parce qu'on dit d'autant plus de conneries qu'on parle sur le dos de l'autre quand on parle avec l'autre on comprend que ce qu'on avait cru qu'il pensait ce n'est pas exactement ce qu'il pense voilà ou en tout cas au moins en confirmation si on ne s'est pas trompé alors que si on parle sur le dos de l'autre on peut inventer n'importe quoi on n'aura jamais on ne sera jamais démenti ce qui fait qu'on devient con et fier de l'être dans ces cas puisqu'on n'est pas démenti voilà donc ça c'était intéressant pour ce grand trigone de terre qui parle encore d'Europe et qui va parler de ses élections voilà j'arrête là je crois parce que je crois que j'ai fini oui et puis ce Mars-Bacchus qui est quand même inquiétant rappelez-vous qu'il peut y avoir encore des violences plus Mars va poser de Bacchus plus il peut y avoir des violences sexuelles des violences masculinistes des violences voilà y compris aussi Mars-Bacchus représentant aussi le pôle négatif pour les féministes des violences pourquoi pas féministes bien que ça soit moins courant mais voilà je pense que au-delà du féminin et du masculin c'est les deux forces masculin maximum et féminin maximum vont s'exprimer à l'intérieur de ce processus de choix pour des élections pour l'Europe et ça peut ça peut vouloir dire qu'il devait y avoir d'un côté le jeu de la force du pouvoir Mars-Bacchus l'idée de voilà foutre en l'air tous ces étrangers il y en a marre enfin d'une espèce de violence fasciste quoi le coup de pied à la fourmilière quoi un peu l'hyper masculinisme qui est derrière le fascisme en tant qu'idéologie et puis du côté de la terre de Vénus une tendance à vouloir essayer de ramener les choses à quelque chose de plus raisonnable par le féminin par l'écoute sensible par quelque chose de plus où on essaye d'écouter ce qui pourrait ramener moins de violence plus de positivité donc il va y avoir deux pôles qui vont se dégager un côté c'est ce que j'avais dit il y a très longtemps mais là ça va se départager pendant ce mois-ci d'un côté on pourrait dire l'éco-féminisme c'est-à-dire la notion de diversité des choix et en même temps d'un effort qui est fait ensemble pour s'harmoniser ensemble pour vivre pour faire consommer différemment se nourrir différemment tout ça revient en avant en disant ben oui c'est peut-être là qu'on peut vraiment agir parce que souvent c'est mal calculé par exemple dans le GIEC ils calculent la production de CO2 est souvent calculée à partir des transports alors qu'en fait la consommation de viande vient presque en tête au niveau des conséquences les travaux scientifiques ne le disent pas parce que souvent ils ne tiennent pas compte des transports de soja au GM d'un côté à l'autre et des et des et des des couples de forêts qui sont nécessaires pour faire du bétail ou du soja au GM en Brésil tout ça et donc il y a il y a un calcul uniquement du CO2 produit par le troupeau par son alimentation mais sur place et un peu le transport mais juste pour aller à l'abattoir il y a une sous-évaluation totale de l'effet de l'effet profond de la consommation de viande évidemment on peut dire bah oui le gouvernement c'est des cons mais bon si on n'est pas capable de faire un effort sur sa propre consommation pour l'amener petit à petit vers pas forcément le véganisme mais au moins un végétarisme partiel et là il faut que ce soit tout le monde qui le fasse parce que sinon on va droit dans le mur et ça c'est nos gouvernants ils vont obéir à la tendance qu'on a de consommer si on consomme tout le temps des produits qui sont comme ça non bio extrêmement carnés tout ça et raffinés tout ça on fait le jeu des grands supermarchés qui se foutent de notre gueule et qui gagnent leur fric en nous vendant de la merde et la junk food comme on dit et là ça revient à nous de faire quelque chose alors il y en a qui disent ah oui mais au niveau de porte-monnaie c'est bien mais non c'est pas plus cher moi j'ai calculé toute ma vie j'ai mangé bio j'étais obligé à cause d'une maladie de chimico sensibilité qui ne m'a pas trop gêné puisque en mangeant bio on échappe à ça mais ce n'est pas vrai que ça revient plus cher si vous jeûnez de temps en temps c'est très bon pour le corps si vous ne mangez que deux repas par jour ce qui est très très bon pour le corps aussi et que vous mangez des trucs extrêmement concentrés en nutriments bio et tout ça en plus vous mettez dans le même budget nourriture et soins c'est à dire médicaments et bien vous apercevez que vous y gagnez vachement en mangeant bio et végétarien la viande est très très chère et elle coûte très très cher à la planète et elle coûte très très cher à la santé voilà c'était mon petit appel final voilà un petit un dernier petit truc puisque j'ai parlé des technologies aussi que je voulais parler des indices pour réfléchir à ça dans le dernier Nexus il y a eu Gunther Anders il y a un petit artiste sur Gunther Anders qui est excellent sur l'obsolescence de l'homme un article extrêmement concentré qui rappelle la ressemblance entre Gunther Anders et Simone Veil qui sont mes deux héros qui sont tous les deux des gens qui sont intéressés à ce que j'appelle moi les droits de l'âme par rapport à la suite après les droits de l'homme on doit aller encore plus haut et plus loin non pas redescendre en arrière mais aller vers les droits de l'âme et ça peut être qui n'ont rien à voir avec le religieux les droits de l'âme c'est le droit à la spiritualité et les religions ont souvent trahi pas toujours heureusement mais souvent ils ont trahi quelquefois le droit à chacun d'avoir un chemin à son âme qui n'est pas défini par un dogme ou défini par une adhérence à une croyance et Gunther Anders c'est celui qui a critiqué de manière philosophique le soi-disant progrès totalement illusoire le progrès c'est Jupiter Uranus c'est le moment de s'intéresser à ce qu'on appelle progrès et qui dit bien que la technologie c'est une grande illusion c'est à dire en fait elle nous fait elle nous amène vers le transhumanisme vers un homme soi-disant augmenté mais en fait il va être diminué si vous lui enlevez l'âme il est franchement diminué il n'est pas du tout augmenté il va augmenter sa propre connerie tout en en souffrant encore plus il va être encore plus frustré il réclamera à corps et à cri un nouvel Hitler donc c'est c'est vraiment là où Gunther Anders a décrit ça dans les années 50 il était complètement visionnaire ce type et puis une petite nana aussi qui est alors vous elle est passée ce samedi 4 mai 2024 à l'émission Bistroscopical de Charline Charline Van Necker qui aime bien les bistrots comme tous les belges et elle parle de son dernier bouquin qui s'appelle Technopolitique elle s'appelle Asma Mella c'est une c'est une femme iranienne on pourrait dire c'est une femme uranienne aussi avec la vitesse qu'elle parle c'est une uranienne elle est très très intéressante cette nana je l'avais déjà remarqué elle est très jeune très 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 rapide d'esprit elle doit être un peu HPI quoi elle avait parlé là son bouquin s'appelle Technopolitique elle avait parlé de Techno-Géopolitique à une époque bon il a peut-être changé on lui a dit c'était trop lourd parce que les français sont très ils font attention ah non là ça fait ça fait un peu barbarisme il faudrait que t'enlèves le mot géo enfin bref elle avait fait une émission qui s'appelait les Cyberpouvoirs les Cyberpouvoirs en août 2023 vous pouvez retrouver 5 ou 6 il y en avait une tous les une par semaine je ne sais plus il y a 5 ou 6 émissions que vous retrouvez en podcast sur je ne sais plus citer sur France Inter vraiment très très bien Asma A-S-M-A M-E-L-A M-H-E-2-L-A voilà c'est des petits conseils d'écoute qui sont vraiment c'est vraiment cette nana est assez géniale elle a très très bien compris ce que je vous décris là et ce que Gunther Lunders et Simone Veil avaient déjà mis en garde tout en étant très très peu compris à leur époque voilà cette fois j'ai fini j'ai encore fait 1h30 bon au revoir à tous et puis bonne méditation pour le 8 mai en pleine nuit la nuit qui porte conseil au revoir à tous Sous-titrage Sous-Titrage